Salut à tous, c'est Axel de casemobile.fr, on est au NBLC 2012 sur le stand de Fujitsu et on a un appareil de la gamme A-Rose qui est le plus fin au monde a priori et même je crois que c'est ça. Alors il indique juste après, ils disent le téléphone le plus fin qui a été validé par la FCC. Donc il fait 7,6 mm d'épaisseur. Et c'est même l'inverse en fait, c'est 6,7 pardon, désolé. Donc 6,7 c'est ultra fin. Je pense, pour tout vous dire, que c'est par ici que c'est 6,7 parce que là c'est un tout petit peu plus gros à moins que ce soit par là. Mais dans tous les cas il est extrêmement fin comme vous pouvez le constater. Je ne sais pas si en soi c'est un point extrêmement positif pour cet appareil, mais en tout cas c'est le point central. Il y a un truc à savoir également, c'est qu'il est waterproof comme tous les terminaux Fujitsu. En haut, on a une caméra frontale, quelques capteurs. Au niveau de l'écran, je ne sais pas, je ne connais pas sa taille. Alors attendez, c'est 4 pouces. Voilà, c'est du 4 pouces, c'est du WVGA 480 par 800. On a quelques boutons en bas. Ici, voilà. Menu, accueil, retour. Rien en dessous du tout. Et ici, on a un petit cache pour accéder. Je pense, si j'arrive à l'ouvrir, je n'arrive pas. Je pense que c'est pour micro USB. C'est pas grave, c'est comme ça. OK. Là, un autre cache. Ils aiment bien les caches, décidément. Un cache pour le jack 3.5. Alors pourquoi mettre un cache sur le jack 3.5 ? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, il est waterproof, mais c'est un revêtement nano comme sur tous les autres. Si il y a un peu une technologie de type HZO ou de type L. Ici, on n'a rien. Et attendez, oh, une antenne. Alors ça, je ne m'y attendais vraiment pas en plus. Donc l'antenne, je ne sais plus à quoi elle sert. Normalement, c'est pour regarder la télé. Mais tout dépend ensuite des normes. Alors c'est vrai qu'au Japon, il y a certaines normes. En France, c'est autre chose. C'est même pas très poussé. Donc je ne sais pas si toutefois, il devait arriver en France. Est-ce qu'on aura cette antenne ? Je ne sais pas. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Mais tous les terminaux, la Fujitsu, dont celui-là, je ne sais pas s'ils seront disponibles en France. Toutes les négociations ont actuellement lieu. Là, on a le bouton volume et on off, verrouillé, déverrouillé. À l'arrière, l'appareil photo. C'est du 5,1 mégapixels. Et voilà. Alors là, il y a un petit nom. Arrows Mu ou U. Mais ils n'ont pas vraiment de nom encore pour l'instant. Comme je vous le disais, c'est encore en négociation. Il n'y a pas de nom. C'est un petit peu flou tout ça. Je suis désolé. Mais voilà, c'est comme ça. C'est le marché qui est comme ça. Hop. Alors normalement, il faut faire comme ça. Et on accède à l'interface. Alors on va aller vérifier le numéro de version. Désolé, je l'ai loupé. Ça va être ici. Touch. Donc ça, à mon avis, c'est du 2.3. Voilà. 2.3.5. Avec une surcouche de Fujitsu. Avec les différents éléments ici qui permettent de contrôler rapidement les paramètres. On reste à pied. On accède aux widgets. Voilà. Avec quelques widgets là-haut qui ont l'air développés par Fujitsu. Ce genre de choses. Là, ça compte le nombre de pas, etc. Et puis il a l'air très réactif. Ça a l'air très agréable à utiliser. On a le menu principal ici avec des éléments de tri. La possibilité de passer à une liste. Vous avez vu, les applications sont catégorisées là-haut. Après, voilà, on ne va pas forcément s'attarder sur cet appareil. On va juste aller voir rapidement tout ce qui est, voilà, ici. Proposition numéro, tout ça, cette interface. Hop, on revient en arrière. On va aller voir rapidement tout ce qui est saisie de texte également. Si j'arrive à le retrouver. Oula. Ok. On va passer par là. Voilà. Ça donne ça en mode portrait. Et ça en mode paysage. Donc sur du 4 pouces. C'est plutôt confortable. On a des propositions qui s'affichent déjà. Et puis, c'est à peu près tout. Je vais juste terminer par l'appareil photo. Si je le trouve. Alors, j'y vais doucement parce que sinon ça fait le tout le tour. Et, ok. L'appareil photo. Autofocus. Enfin, l'appareil photo, c'est du 5,1. Comme je vous le disais. Avec pas mal d'options. Comme vous voyez. Donc avec un peu de chance, on aura la possibilité de le tester pour le marché français. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous le garantir. Donc on espère. Parce que c'est vrai qu'il a l'air assez intéressant. A bientôt.